C'est un chef d'Etat fantomatique, quasi invisible depuis 2013, mais qui reste bien entouré. Qui sont les hommes de confiance du président Bouteflika ? Le plus proche, son propre frère, Saïd Bouteflika, conseiller spécial du président. Dans l'ombre, depuis 25 ans. Les images de lui sont rares, pourtant l'opposition considère aujourd'hui que c'est lui qui dirige vraiment le pays. Un homme politique, très lié à un homme d'affaires. Le grand patron Ali Haddad, milliardaire à la tête du premier groupe de BTP du pays. Il dirige une association qui fédère 7000 chefs d'entreprise algériens. Ces hommes d'affaires jouent plusieurs rôles en termes de financement, de campagne, de financement à travers les médias. Aucun homme d'affaires ne voudrait prendre le risque de voir si demain il y a une transition brutale, que ces intérêts seront menacés. Mais le dernier rempart d'Abdelaziz Bouteflika est à coup sûr, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'Etat-major de l'armée. Il a réaffirmé il y a quelques jours encore que l'armée était la garante de la sécurité et de la stabilité du pays. Dans ce premier cercle figurent aussi l'actuel Premier ministre, le chef des renseignements et le principal responsable syndical en Algérie. Mais si ce clan semble rester soudé, les défections se multiplient à la périphérie. L'ancien combattant Sidi Abadou d'abord, patron de la très influente organisation nationale des Moudjahidines, annonce dans un communiqué que le pouvoir est responsable de la situation actuelle. Même prise de distance de l'ordre des médecins ou des ex-services de renseignement. Ça commence à faire beaucoup, surtout si on ajoute les journalistes, les avocats qui ont manifesté, et puis donc cette population avec des intellectuels qui ont lancé des appels. Une pression de la rue que n'aura pas vu venir la garde rapprochée du président Bouteflika.